la famille bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo qui je le pense enfin je l'espère devrait vous plaire la fin comme vous avez pu le voir j'ai récupéré récemment une rs5 r abt alors la rs5 r abt qu'est ce que c'est c'est une rs5 préparé par abt ou apte apte voilà tu vois ça dépend comment tu veux le dire comment tu veux le prononcer il ya plusieurs façons mais en gros voilà une rs5 d'origine je trouvais ça un peu fade je trouvais ça pas forcément très agressif comparé à ce qu'était la rs5 auparavant mais bon nouvelle norme environnementale oblige voilà on va pas on va pas parler de ça on va éviter ce sujet pour l'instant va être un peu fade la préparer par abt c'est complètement autre chose frérot on est sur un véhicule qui est en série limitée à 50 véhicules dans le monde donc c'est frérot c'est une série limitée folle même moi je pensais pas qu'une rs5 ça pouvait être aussi rare que ça donc avant de commencer cette vidéo comme j'aime bien le faire n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne très important parce qu'à 60% des spectateurs qui ne sont pas abonnés donc ils viennent ils regardent ce que je peux comprendre mais voilà si jamais vous voulez pas vous abonner vous abonnez pas si jamais vous ne voulez rien louper abonnez vous frérot ça ne coûte rien et ça donne un peu de force aujourd'hui ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est que je vais envoyer la rs5 r abt de 530 chevaux en enfer tout simplement et vous allez voir dans cette vidéo qu'elle arrache du feu de dieu mon ami c'est à dire c'est à dire que d'après moi ça marche mieux qu'une rs6 et une rs7 d'origine comme ça vraiment les choses sont dites entre nous il n'y a pas de tabou voilà tu as compris tout est dit donc on va vous le prouver dans cette vidéo la voiture est incroyable elle est rabaissée les jambes sont modifiées l'intérieur est modifié l'extérieur est modifié de dehors elle est incroyable c'est une des plus belles voitures que j'ai vu au niveau esthétique le coup voilà abt pour moi c'est des bons préparateurs pourquoi parce qu'ils conservent les lignes d'origine de la voiture qu'ils accentuent légèrement donc au final tu te retrouves avec une voiture qui est très énervé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver à la gopro frérot on va l'envoyer en enfer bien comme il faut là on en train de la faire chauffer un tout petit peu et voilà je voulais remercier la personne qui m'a prêté cette voiture ce que ce véhicule ne m'appartient pas bien évidemment c'est un véhicule qui m'a été mis à disposition uniquement pour faire cette vidéo vous avez son instagram dans la description il pose des vidéos des photos de voitures aussi la mer les voitures et il a quelques voitures très sympa donc là les amis comme d'habitude on est dans les tunnels qui nous mènent à la sortie de monaco dans monaco on va faire ça tranquillement par contre là on a mon petit tunnel favori que j'aime beaucoup dans lequel j'ai même envoyé en enfer et du coup montrer un peu ce que le véhicule a dans le ventre alors comme tu vas pouvoir le constater on va voir un peu à la vache ça race oh là 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 mais c'est quoi cette voiture elle tient la route c'est aberrant ah non la tenue de route c'est grave et qu'est-ce que ça marche alors c'est un V6 là dedans qu'on a c'est pas un V8 waouh 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 comme ça tient la route je suis outré frérot c'est incroyable la tenue de route qu'a cette voiture alors il faut savoir qu'elle est rabaissée il y a des ressorts courts dessus je pense que c'est du KW que ABT a mis dessus j'ai ABT excuse moi frérot je sais pas dire apte là je suis pas allemand donc je dis ABT à la française mon ami mais la voiture tient la route c'est incroyable à quel point elle tient la route en fait j'ai rarement vu un véhicule qui tient la route comme ça après au niveau du moteur ça race oh je suis choqué par la patate que cette voiture a frérot incroyable frère c'est vraiment bluffant alors c'est un petit V6 qui a été reprogrammé à 530 chevaux si je ne dis pas de bêtises si je dis une bêtise corrigez moi tapez moi bien fort dans la nuque mais voilà le V6 du coup il est poussé au maximum frérot 530 chevaux je pense que on peut peut-être tirer un peu plus à mon avis du moteur peut-être 570 tu vois mais il a la haine c'est comme un petit tu sais t'as les bagarreurs donc t'as dans la catégorie des gros des gros porcs comme moi tu sais les gros costauds les gros mastocs qui font de la muscu toute la journée et t'as les petits nerveux tu sais ces mecs là qui n'ont jamais fait de muscu mais frérot il débite c'est à dire quand tu vas te la donner avec eux tu sais que ça va débiter comme ça ben là c'est pareil c'est comme si tu compares un W16 de Bugatti qui a du souffle à ça qui est là frérot il hurle il monte dans les tours directs c'est incroyable franchement je suis choqué par la puissance sachant que j'ai conduit une RS5 d'origine c'est un poumon on va pas se dire la RS5 de toute façon chez Audi ça a jamais été leur fort les V8 à l'époque ils sortaient pas vraiment leurs chevaux sur les V8 Atmos tu vois et puis après celle là avec les FAP toutes les nouvelles normes etc c'est pas non plus la joie mais celui là par contre il a été réglé avec perfection frérot le moteur à peine t'appuies direct il veut prendre des tours il veut même pas discuter ça encore une fois c'est comme dans une bagarre t'as un mec il va essayer d'éviter il va discuter non mais t'as vu et t'as le mec il arrive il fait bluff il refait son lacet il se lève il te met un uppercut il t'écroche la tête des épaules merde oh elle l'arrache la boîte je pense qu'on est sur du double embrayage si je dis pas de bêtises donc ça passe ses rapports super vite ça rétrograde super vite merde c'est le plus beau sifflement que j'ai fait depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube incroyable frérot ah ouais elle débite la voiture elle est pas là pour enfiler ni des perles ni des cailloux frérot waouh ça arrache alors là on est dans une zone limitée voilà où il y a souvent les forces de l'ordre donc les FDO comme on dit dans le milieu petit pop and bang léger c'est ça que j'aime bien et là on va partir alors là on est sur la route de la Turbis elle est limitée à 80 on va arriver à 85 ça race maudite waouh comment elle est énervée ce billet inarrêtable le truc oh là 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 le freinage on a du céramique putain merde il y a tout qu'elle est volée sur le siège on a du céramique devant de l'acier derrière mais bon l'acier derrière peu importe elle arrache elle l'arrache cette voiture je suis choqué je suis outré frérot frère mais on dirait qu'elle a 700 chevaux la voiture c'est quoi ce bordel waouh enfin une RS5 qui fait honneur au RS5 putain ça faisait longtemps d'habitude c'était la honte un peu t'as vu la RS5 t'es fou comme elle a le mort celle là je suis choqué il y a le RS3 qui me suit derrière mon RS3 elle lui met une tempête à chaque accélération elle lui met une raclée frère coup dans la nuque comme ça incroyable frère incroyable le gars devant il me regarde dans le rétro il est comme un je mets des coups tout seul qu'est ce qu'il a lui il se bat avec un genou waouh incroyable la famille incroyable et je vous jure je vous jure t'as la ceinture par contre elle est en train de m'étouffer je vous jure que je n'en rajoute pas elle a le shaytan la voiture c'est pour ça qu'elle est rouge j'ai compris pourquoi je me disais putain une Audi rouge c'est bizarre machin en fait elle est rouge parce qu'elle a le démon c'est un véhicule qui est équipé du démon encore une fois tu vois ça c'est ce que j'aime chez Audi c'est que là tu vois t'en as marre de tirer du tuning tu mets drive select confort comme tu peux le constater ici tu vois tu as 4 modes lorsque le mode confort est activé les clapets à l'échappement se ferment le véhicule remonte un peu en hauteur et l'amortisseur devient beaucoup plus souple que ce qu'il était avant après t'as le start and stop que tu peux désactiver heureusement qui s'active aussi qui n'est pas actif en mode dynamique mais c'est incroyable franchement c'est ça que j'adore chez Audi on peut dire ce qu'on veut chez Audi ils sont forts pour la polyvalence des véhicules c'est à dire t'as une voiture comme ça elle arrache tout c'est un shaitan et après t'arrives en ville ça devient un petit bébé gentil genre la voiture tu peux rouler en mode éco tu consommes 3 litres au 100 tu fais aucun bruit etc tu vois tandis qu'en mode dynamique elle a la haine la voiture et en plus je vous dis honnêtement la famille j'ai rarement été aussi regardé que depuis que je suis dans cette voiture alors je parle pas frérot des gens qui m'en regardent moi pour ma beauté extérieure parce que j'ai une dégaine frérot debout qu'après être tombé d'une montagne c'est pas ça que je suis en train de dire mais je suis en train de te dire que la voiture les gens ils bloquent dessus c'est bluffant les gens ils la voient ils font comme ça tu vois quand ils regardent la voiture c'est un truc de fou alors je sais pas si c'est parce qu'elle est rouge ils ont peut-être pas l'habitude de voir une Audi rouge ou si c'est parce que il y a le kit ABT et que du coup le carbone ressort encore mieux dessus je ne sais pas mais en tout cas les gens quand ils la voient ils font comme ça exactement leur mâchoire du bas en fait tu vois ça fait tu vois c'est un choc émotionnel après tu vois donc c'est incroyable même en Bugatti parce que j'ai roulé en Bugatti à Monaco à Paris à Dubaï partout même en Bugatti on m'a pas autant regardé frérot donc encore une fois je répète pas moi frérot et ma tête de chimpanzé du Moyen-Orient je parle vraiment du véhicule frérot tu vois regarde même l'enfant devant cet honnête enfant regarde le véhicule il a les yeux qui pétillent frérot donc là on est si tu veux dans la vous avez une belle vue frérot d'en haut comme dans un film tu sais pour adultes voilà quand ça tape par derrière et que toi tu vois ça en direct là t'as la vue d'en haut frérot merci madame de m'avoir laissé passer voilà donc la vue d'en haut si tu veux va te permettre vraiment de constater l'ampleur du tuning de ce véhicule donc là on va baisser un peu la climatisation parce que je vais choper la grippe aviaire et j'ai pas envie frérot il y a l'été qui arrive voilà on a ce jeune cycliste qu'est-ce que j'ai du respect pour les cyclistes frérot ils montent des montagnes les mecs des montagnes frère même moi j'arrive en bas je suis déjà mort le gars il va monter pendant 7h une montagne franchement respect moi je peux pas faire ça t'as vu j'y arriverai pas tu vois c'est comme ça donc maintenant on va repasser en dynamique après avoir dit autant de conneries voilà boîte manuelle manual alors ce que j'aime bien tu vois c'est le petit P à l'échappement au moment du passage de rapport ça ça donne un peu de caractère à la voiture encore une fois ce que j'aime bien avec ABT c'est qu'au niveau de l'échappement ils n'ont pas exagéré t'as un petit P c'est comme un petit P de Schneck tu vois très léger tu vois mais ça fait ça donne de l'impression quand même tu vois ça fait son petit effet tu vois tu sens par contre que la voiture est boostée au niveau du turbo tu vois tu sens qu'elle n'a pas un comportement d'origine tu vois donc ABT en plus ce qui est bien c'est qu'ils ont une garantie sur le véhicule c'est à dire quand tu prends la voiture que tu fais une prépa de chez eux tu as une garantie après donc si t'as une casse moteur c'est plus la garantie Audi qui prend en charge ça sera la garantie Apt tu vois ce petit P quand tu passes les rapports tu l'as vraiment uniquement quand t'es en mode dynamique quand t'es en mode confort ce que je disais avant c'est que tu n'as plus du tout de bruitage de pop and bang de petit P à l'échappement etc tu vois tu as uniquement pas de son en fait on dirait une voiture électrique donc là on va essayer de doubler ces deux jeunes individus qui se promènent un petit dimanche en montagne en famille tu vois bon là tu vois je pourrais doubler mais vu que j'ai une conduite assez conservatrice disons que je n'ai pas pris le risque de doubler ici tu vois mais ça ne devrait pas tarder frérot là je pense que le dépassement c'est pour bientôt mon ami et la deuxième voilà regarde moi ce freinage oh 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 le freinage c'est de la folie regarde hop là alors tu vois je ne suis jamais passé c'est limité à 80 d'habitude je passe à 82 83 ben là tu vois j'arrive à passer à 87 alors c'est bien la première fois le freinage il est bluffant la tenue de route je n'en parle pas t'entends le turbo vraiment qui souffle tu vois et le petit V6 qui est boosté à bloc il a la haine comme jamais la boîte de vitesse double embrayage rien à dire ça passe les rapports comme dans du beurre mon ami franchement c'est une excellente voiture là tu l'entends tu vois quand je commence à imiter des bruits de turbo c'est que j'ai un problème psychologique tu vois bon la famille ça y est je me suis arrêté donc pour ceux qui connaissent cet endroit je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose c'est là où j'avais filmé avec Pierre le RSQ8 qu'il avait mis sur sa chaîne avec mon jeune ami la vachette folle frérot qui était ici qui hurlait à la mort qui était au bout frérot donc on s'est arrêté avec le RS5 et le RS3 que vous voyez ici et je vais vous faire maintenant la présentation extérieure de la voiture donc comme vous pouvez le constater la voiture sur la route elle est vraiment très énervée mais est-ce qu'elle est aussi énervée de l'extérieur qu'elle est énervée sur la route ça c'est la question à laquelle on va répondre maintenant frère mais je pense que vous n'allez pas être déçus parce que c'est un shaitan la voiture donc premièrement on va commencer par le commencement c'est à dire l'avant de cet aberrant véhicule donc au niveau de l'avant à quoi est-ce qu'on reconnait que c'est une RS5 premièrement la RS5 on la reconnait grâce à ces feux qui sont comme ça avec ces veilleuses un peu on dirait des feux de R8 après sur la R8 les phases 2 pour ceux qui voient ils ont fait une espèce de veilleuse un peu comme ça avec des feux en amende un peu donc là tu vois tu as les feux en amende à l'avant avec ça alors ça aïe 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 c'est ce que je vais un peu critiquer sur la voiture comment Audi peut mettre des faux appendices comme ça donc c'est une fausse prise d'air parce que l'air ne rentre nulle part tu vois l'air est vraiment voilà bon bref on n'est pas là pour critiquer la voiture juste les appendices comme ça qui servent à rien je ne suis pas un grand fan voilà sinon le phare a été teinté par le biais d'un film chez MM Luxury Custom si je ne dis pas de bêtises donc les feux teintés à l'avant ça donne une certaine dégaine à la voiture et comme tu peux le constater lorsque les veilleuses sont allumées ça ne gêne pas du tout à la visibilité de la voiture ni à la qualité de l'éclairage du phare avant ensuite on a le logo Audi ici et vous allez voir que là Audi ils sont allés chercher dans le détail parce que tu as des petits nids d'abeilles dans le logo Audi et ensuite tu as des nids de frelons asiatiques qui viennent meubler toute la calandre avant du véhicule mais tu vois jusque dans le petit sigle Audi tu as des nids d'abeilles donc ça c'est vraiment Audi qui est allé chercher dans le détail et c'est vrai que Audi sur l'esthétique des voitures ils sont très forts après sur les moteurs ces derniers temps c'est un peu moins bien qu'avant je trouve mais en tout cas sur le look de la voiture ils sont forts après on a une première partie ABT qui n'est pas d'origine voilà ça c'est vraiment ABT qui l'a fait c'est le contour de calandre en carbone comme tu peux le remarquer ici tout le contour de la calandre est en carbone on a du carbone ici aussi et ici on a l'inscription RS5R RS5 parce que c'est une RS5 et R parce que c'est l'appellation des véhicules qui ont été préparés chez ABT ils rajoutent toujours un R derrière on a la RS6R que je vous ai filmé aussi celle de chez MS Motors et ici on a la RS5R ensuite on a cette petite prise d'air qui est d'origine sur la RS5 ici on a le capteur pour le régulateur de vitesse adaptatif des petits nids de frelons asiatiques alors ça c'est des frelons asiatiques sous stéroïdes ça c'est des frelons asiatiques naturels et ensuite ici on a ces petits flaps sur le côté qui ont été posés par ABT donc ça je trouve que ça donne vraiment beaucoup de cachet à la voiture c'est un peu comme sur ma C63 Black Series tu vois ça donne vraiment du charisme à la voiture et un petit côté racing sport entre guillemets que tu n'as pas d'origine parce que d'origine bien évidemment tu n'as pas ces petits appendices tu vois sur le 3 caravan de la voiture surtout ça fait très forte impression ensuite qu'est-ce qu'on a on a une belle lame avant encore une fois toute en carbone qui a été posée par ABT avec deux petites griffes ici et deux là qui continuent sur tout l'avant de la voiture donc c'est comme ça en fait que la face avant du véhicule est aussi énervée tu vois ABT ils ont rajouté des petits éléments entre guillemets qui sont calqués sur la ligne d'origine de la voiture c'est à dire tu vois la lame en carbone ici elle suit vraiment la ligne d'origine du véhicule ça vient juste l'accentuer c'est vraiment le genre de préparation que j'aime bien c'est quand tu as un véhicule qui conserve ses lignes d'origine mais accentué ça donne vraiment un côté sport un côté racing voilà quand le ventilo il s'éteint ça fait du bien frère ensuite ici on est sur un 3 car très prononcé de la voiture comme tu peux voir les griffes sur le côté donc encore une fois comme j'ai pu te le dire qui sont là donnent du caractère mais si vous remarquez bien le véhicule est rabaissé donc tu vois que la lame la garde au sol est très réduite frérot sur ce genre de véhicule la lame à l'avant on vient la rabaisser encore plus et on a des ressorts donc je pense que c'est du combiné fileté ou alors des ressorts courts je pense KW je ne veux pas dire de bêtises je ne sais pas si ABT travaille avec KW mais en tout cas voilà moi c'est ce que je mets sur mes voitures et ici tu peux constater que la roue est dans l'aile donc il y a des toutes petites cales tu vois ici pour faire sortir légèrement la roue et qu'elle arrive vraiment un fleur et tu vois tu peux à peine passer deux doigts tu vois moi j'ai des doigts aussi d'avatar frérot mais une personne normale peut passer trois doigts je pense trois doigts ça commence à faire ça commence à chatouiller un peu frérot les jantes ont été modifiées bien évidemment on est sur des jantes en 21 et à l'avant on est monté en 275 25 21 donc tu vois c'est des jantes qui sont assez grosses quand même 21 pouces et c'est des jantes qui coûtent une fortune chez ABT tu vois les jantes en 21 pouces de chez eux ça coûte très cher ensuite on a du freinage céramique alors comme tu peux reconnaître le freinage céramique chez Audi c'est des étriers qui sont gris avec des gros disques et encore une fois tous ces petits traits dessus là ça c'est vraiment propre au frein céramique donc le but du freinage céramique c'est quoi c'est un freinage qui est plus mordant et surtout plus endurant c'est à dire c'est des freins qui vont résister beaucoup mieux aux hautes températures sachant que des véhicules comme ça c'est des véhicules quand même assez lourds et chaque freinage que tu fais avec les freins ils en prennent plein la gueule sur cette voiture on a une spécificité c'est qu'on a du céramique à l'avant mais pas à l'arrière donc voilà ça je trouve que c'est assez dommage de ne pas avoir mis du freinage céramique sur l'arrière aussi après c'est ce qui fait que l'option est beaucoup moins chère que sur un véhicule qui a les freins céramiques à l'avant et à l'arrière mais bon voilà c'est comme ça on va pas refaire le monde si quelqu'un sait pourquoi il y a du céramique qu'à l'avant et pas à l'arrière je suis preneur frère ici on a un petit badge ABT voilà avec du carbone l'inscription ABT en chrome qui se trouve ici voilà que vous voyez très bien donc ça c'est un petit détail sympa tu vois comme je t'ai dit chez ABT ils sont vraiment dans le détail en fait c'est des préparateurs ils ont le souci du détail ils viennent mettre des petits éléments qui viennent vraiment réveiller la ligne de la voiture et réveiller des petits détails assez importants tu vois ça c'est nous tout à l'heure c'est des petits bouts de pneus parce qu'on lui a mis un peu à la coquine et ensuite on a la face arrière du véhicule donc la face arrière du véhicule moi franchement je la trouve superbe alors pourquoi encore une fois je me répète je le sais pour la énième fois parce que ABT ils ont su conserver l'origine de la voiture et uniquement l'accentuer ils sont pas venus modifier les lignes du véhicule par exemple on a ici ce béquet en carbone qui n'est pas d'origine bien évidemment et qui est très discret très sobre mais qui fait son effet quand même ensuite on a le logo Audi qui est noir on a le logo ABT qui se trouve ici en noir brillant sur du rouge donc c'est pour ça que j'aime bien le rouge c'est parce que si tu veux t'as du noir brillant et t'as du rouge tu vois le noir ressort beaucoup mieux sur du rouge que si c'était par exemple sur une autre couleur par exemple noir sur noir tu verrais moins les détails avec sur du rouge ça se voit quand même beaucoup mieux ensuite ici on a le diffuseur encore une fois ABT donc tu vois avec les petites griffes ici tout en carbone l'inscription RS5RABT comme il y a sur l'avant moi ça je l'aurais laissé soit sur l'avant soit sur l'arrière tu vois un des deux après eux ils ont choisi de le mettre sur l'avant et sur l'arrière donc bon ça c'est un choix stratégique frérot de la marque Foll les échappements ABT donc j'ai pas l'impression que ça soit une ligne complète ou alors c'est uniquement un 4 bac parce qu'au niveau du son du moteur on n'a pas une énorme différence avec de l'origine souvent ABT le seul défaut que j'ai à relever dans cette marque c'est qu'au niveau de l'échappement ils sont un peu soft après les sorties sont très belles elles sont siglées ABT cerclées entourées de carbone donc ça c'est pas mal du tout les feux arrière encore une fois Audi je sais pas pourquoi vous avez fait ça frérot je sais pas ça c'est ça non tu vois ça c'est pas légal normalement ça devrait être illégal ça tu vois de faire ça donc bon le coffre alors surprise qu'est-ce qu'il y a dedans et ben y'a un Maccabée c'est magnifique on va prendre 20 ans chacun c'est nickel t'es là ? Rodolphe sors d'ici ben c'est la bâche donc comme vous aurez pu le constater on peut rentrer deux Maccabées en position fétale voilà dans le coffre voilà il rentre l'un ici tu vois t'en mets un là là et l'autre ici tu vois les deux rentrent en position fétale ensuite tu peux fermer bien évidemment on a une fermeture électrique pour plus de tuning et ensuite tu vas voir voilà cette face arrière folle qui est vraiment superbement énervée frérot de la BT qui est là le 3 quart arrière donc tu vois ce que j'aime bien avec celle-là aussi c'est que c'est une 4 portes c'est pas une coupée et c'est extrêmement rare les RS5 en 4 portes toutes les RS5 que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui c'était des coupées celle-là c'est une 4 portes mais qui garde une ligne de coupée quand même tu vois parce que ici ça et là ça tombe tu vois ça n'est pas tac tac tu vois ça tombe comme ça la ligne de la voiture est vraiment arrondie et c'est superbement magnifique plastique et tuning frérot au niveau de l'intérieur la famille alors qu'est-ce qu'on a au niveau de l'intérieur du véhicule on a au niveau de la portière pour l'instant rien qui change donc ça c'est d'origine d'origine les intérieurs Audi sont très beaux Alcantara cuir sur piquet rouge ici la jeune surpiqure folle et ici plastique bon on va pas les critiquer le cuir ici c'est pas essentiel et en plus moi je suis pas fan d'avoir du cuir ici pourquoi ? parce que quand il pleut que t'as la fenêtre baissée par exemple moi oui je sais je suis un abruti j'ai la fenêtre baissée quand il pleut ça m'arrive ça au moins c'est du plastique ça ne tâche pas donc on va avoir un avantage voilà faut voir le verre à moitié plein pas à moitié vide frérot ici on a du piano black le bouton pour verrouiller déverrouiller les mémoires de siège et ici c'est là qu'on commence à avoir un peu de modifications donc encore une fois c'est ABT très léger RS5R voilà alors que normalement il y a juste écrit RS5 ensuite ici la nuit quand vous ouvrez la porte vous voyez qu'il y a écrit RS5R aussi ils ont mis un petit projecteur ils ont mis les tapis RS5R avec le ABT il n'y a plus l'inscription Audi ici ils ont enlevé le logo Audi ils ont mis le logo ABT ils ont mis le RS5R avec une petite partie en alcantara dessus donc c'est un petit détail tu vois de ça tout ça c'est des trucs qui ne sont pas là d'origine mais c'est des petits détails qui sont venus modifier le siège sinon est d'origine donc en nid d'abeille comme dans les anciennes RS6 c'est pas les nids d'abeilles des nouvelles le siège a un très bon maintien c'est magnifique il y a même une option qui te permet d'avoir tout ça en carbone chez ABT mais bon ça vaut super cher moi je ne trouve pas que ce soit forcément essentiel au niveau de la place à l'arrière moi je suis assis frérot je te rappelle que je fais la taille d'un cheval sous hormone de croissance donc forcément derrière moi à part un nain personne ne pourrait rentrer voilà mais sinon tu vois les coques de siège encore une fois chez ABT tu as l'option pour les avoir en carbone derrière cette voiture n'en est pas équipée mais c'est pas grave c'est quand même très beau les banquettes arrière qui sont sympas surpiquées voilà bien évidemment nid d'abeille tuning etc bon les amis j'ai maintenant été rejoint par un jeune passager qui va filmer du côté passager pour que vous puissiez avoir vraiment l'impression réelle de ce que ça fait d'être passager dans une fusée comme ça donc là comme vous pouvez le voir devant on a ce jeune paysage fou on est dans les hauteurs là on sort d'agglomération et on va commencer à envoyer du rythme tu vois 4 roues motrices donc ça ne bouge pas le freinage comme je t'ai dit tu vois voilà ça freine on a le freinage céramique à l'avant voilà ça freine direct pas de problème hop voilà le freinage ça passe comme dans du beurre la tenue de route magnifique 4 roues motrices on repart direct en 3 on est à 62 71 et on freine jusqu'à 30 hop voilà la voiture se calme alors il y a ce jeune monsieur qui n'avait pas l'air très heureux frérot pourtant on n'est arrivé qu'à 82 je ne comprends pas qu'est-ce qui lui a pris voilà ça freine hop voilà ça sautille un peu la voiture est un peu raide tu sais donc même à 80 il suffit qu'il y ait une petite bosse et voilà tout de suite tout de suite ça sautille un peu mais moi ce qui me choque c'est cette tenue de route je pense que c'est aussi parce qu'elle est rabaissée 4 roues directrices 4 roues motrices hop hop même quand tu freines un peu tard ça s'arrête quand même elle tire la voiture c'est de la folie furieuse attention hop tu vois là tu sens la stabilité même au freinage forcément elle est rabaissée comme je vous l'ai dit pour la 400 millième 412 millième fois donc les amis voilà en gros là j'ai garé la RS5 franchement c'était un essai hyper plaisant parce que c'est une voiture qui est hyper saine à conduire qui se conduit super bien qui est super équilibrée le freinage le châssis et le moteur sont hyper bien accordés donc franchement rien à dire en plus ça marche super fort je pense que ça marche mieux qu'une RS6 d'origine d'après moi au niveau de la config rouge comme ça avec les détails noirs c'était pas mal du tout aussi j'ai beaucoup aimé et honnêtement j'ai pas trop trouvé de défaut un peu à cette voiture voilà j'ai trouvé j'ai trouvé super propre beaucoup apprécié cet essai donc les amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si jamais ça vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit like fou aussi si jamais cet essai vous a plu ça fera toujours plaisir et en tout cas merci de suivre les vidéos depuis aussi longtemps merci d'être là depuis aussi longtemps et voilà pour moi ça continuera quoi qu'il arrive la famille prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501